Retour sur ce plateau, nous allons parler de Yann Daphne qui est le Président Mouvement Tous Debout, nous allons parler de la plateforme de l'ONU. Merci beaucoup Assou, je vous remercie de nous parler de nos téléspectateurs ce matin. Dans l'APR et la mouvance présidentielle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu Mouvement Tous Debout, avant de revenir sur le sujet ? Alors, Mouvement Tous Debout, le mouvement créé en avril 2018, a été regroupé plusieurs personnes, des jeunes cadres, des étudiants, qui ne se reconnaissaient pas forcément dans le cadre des partis politiques, mais aussi il y avait des jeunes qui étaient dans des partis politiques, dont ma propre personne. Donc c'était pour accompagner le président de la République pour moi un second mandat. Pour moi un second mandat, mais pourquoi nous nous défendons pour moi un troisième mandat ? On ne se prononce pas pour le moment sur cette question. Pourquoi pas pour le moment ? Nous avons une responsabilité, nous avons une responsabilité, nous avons une responsabilité. Oui, je suis un second, parce que second c'est différent de deuxième. Mais le second mandat, je suppose que c'est pour de bon ou pas pour le second c'est dernier ? Il faut juste retenir qu'on a soutenu le président pour son second mandat. D'accord, son second, donc dernier mandat. Alors, nous avons fêté Dembo, 12 ans ou après-hier. Nous avons vu, en tout cas, le président de la République a fait une bonne information, comme nous les journaux pour nous parler. Comment avez-vous vu cette célébration du parti ? 12 ans déjà ? Alors, 12 ans pour un parti politique, c'est assez jeune. Mais ces 12 années, nous avons vu depuis le début, c'est 12 années d'une aventure extraordinaire. parce que nous avons vu des situations difficiles. Mais nous n'avons pas traversé longtemps. Nous sommes au pouvoir. Et aussi, nous avons permis au pays de faire des avancées durées. Donc, on s'en félicite. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter. Tous les membres de l'Alliance pour la République et tous les membres de l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, nous accompagnons le président Makissal. Donc, c'est dire qu'on s'en félicite. Et puis, on ne le regrette pas. On ne regrette pas son engagement auprès du président de la République. Il n'a pas dit ce fameux appel de 1er décembre. Et l'organisation parti, vous savez, nous l'indexer. C'est l'APR. On ne l'a pas organisé. Mais l'organisation, c'est très important. Qu'est-ce que nous devons faire pour remédier à cela ? Parti où nous devons nous remédier. Parti où nous devons nous remédier. Nous devons nous remédier. Le manque d'organisation. Pour vous, qu'est-ce que nous devons faire ? Peut-être que nous devons nous dire. D'ici à quelques temps, c'est un parti très structuré. Contrairement à ce que nous devons faire. Nous devons nous remédier. Je pense que le président l'avait même refuté à un certain moment. Le fait de dire que le parti est organisé. Nous devons nous remédier. Parce que nous sommes là depuis 2009. pour que nous devons être responsable dans le parti, il y a un comité. Pour être responsable, il faut avoir un comité de 100 personnes. Ce sont les présidents du comité qui sont désignés coordonnateurs communaux. Nous avons des coordonnateurs communaux. On a des coordonnateurs au niveau des départements et des coordonnateurs au niveau des régions. Du point de vue de la structuration, le parti est structuré. Et je pense qu'on a même un directeur des structures. Donc, le côté de lui, c'est quelque chose. Maintenant, il y a de nouveaux venus qu'il faut plus ou moins chercher à intégrer. C'est une oeuvre humaine, la paire. Donc, il y a une perfection. C'est ce que je veux faire. Mais ce que je veux faire, on le note souvent sur le parti. Mais quand on parle d'organisation et de structuration, peut-être que le renouvellement, ce que je veux faire souvent, on essaie de voir avec certains postes et tout ça. C'est ça aussi. Est-ce que c'est ce que nous devons faire? Pour moi, c'est ce que nous devons apprécier. Les instances du parti, nous devons apprécier. Mais ce qui est constant... C'est ce que nous devons faire. Non, je veux dire, ce qui est constant, c'est que nous devons être un parti jeune et dynamique. Et pour preuve, depuis 2009, nous sommes allés à l'élection. On a remporté en 2009 des localités. C'est la première électorale. Mais après, à partir de 2012, l'élection, nous devons gagner. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on ne refait pas une équipe qui gagne. Pour le moment, on gagne. Donc, c'est ça. Donc, vous pensez que cela doit être une priorité du moment où vous gagnez, et après, vous ne devriez pas structurer le parti ? Nous savons que notre priorité doit être que les Sénégalais n'ont pas de problème. Mais à travers l'organisation. Non, non. Laissez-moi terminer. Les Sénégalais n'ont pas de problème. Laissez-moi terminer. Notre priorité doit être un problème au Sénégalais. Notre priorité doit être forcément sur des trucs d'ordre politique. Il y a des moments de la politique. Il y a des moments pour travailler. Et je pense que le président a été réélu juste pour un an. Depuis un an. Donc, aujourd'hui, il y a une priorité au président de la République. Pour répondre à cette question, il y a une priorité au président de la République. Il y a des moments de la République. Donc, le parti est venu. Et à l'heure, le président est venu. Et puis, ce n'est pas par manque de solidarité. Et je pense que le président a un lien très fort affectif avec les militants du parti. Et le fait qu'il est venu, ce n'est pas ça qui est essentiel. Nous, ce qu'on sait avec le président, nous le savons. Et le président, ce qu'on sait avec nous, nous le savons. Donc, c'est ce qui est le plus important. Et nous, si nous étions sur les priorités, ce que vous soulignez, les femmes, nous étions sur les priorités, c'est que les jeunes, les jeunes, vous voyez ce qu'on appelle les réunions. Nous, en tout cas, nous, les hôtels d'Europe, nous étions dans les hôtels. Et nous, on leur a fait une explication. Pourquoi vous pouvez citer ? Parce que, on a quand même, personne ne peut établer que, l'échec a été quelque part. Peut-être que, si on a le fait dans ton cas, il y a quand même échec, quelque part. Surtout, dans les côtés, quand on peut y arriver. Alors, Assou, disons que, la migration est un phénomène humain. c'est-à-dire le fait de vouloir sortir d'entre eux pour x ou y raison, les gens ne peuvent pas le faire des fois et il y a eu le phénomène du Tchinguru présentement ça a commencé à moi aujourd'hui, qu'est-ce qui explique qu'il est arrivé, ce serait de notre part de dire ça ou ça maintenant, il y a une affaire qui est un problème fondamentalement juste au Sénégal c'est un problème mondial aujourd'hui le président de la République a quand même un certain nombre de mesures, notamment la DER il y a des politiques pour que je n'y ligue et je pense qu'il y a des choses qui sont faites c'est jamais suffisant, ça il faut le reconnaître il faut en faire plus pour que les jeunes continuent de finir, mais ce qui est important et c'est le message que je voudrais lancer pour Samo Moroni mais Anne Pej, DER, Fongi qu'est-ce que vous avez fait face à cette situation-là ? les jeunes continuent de partir ce que je disais, c'est que ce qui est important c'est qu'il faut lancer aux jeunes moi ça c'est quelque chose que je théorise il faut une génération de baïfal pour Réomi parce que nous on doit avoir envie de travailler beaucoup plus pour les générations à venir nous-mêmes, nous ne pouvons pas être les bénéficiaires des dividendes de notre travail donc il faut qu'on continue à avoir foi en notre pays à avoir de l'espérance et de l'espoir en notre pays et je pense que c'est important maintenant pour revenir à votre question je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et comme je l'ai dit, ce n'est pas suffisant c'est vrai mais retenons qu'il y a des choses qui ont été faites il y a des jeunes aujourd'hui sénégalais qui ont pu être créateurs d'emplois à travers ces mécanismes de financement-là est-ce qu'il faut les revoir qu'il y a des choses qui ont été faites ou qu'il faut adapter certains mécanismes de financement à la catégorie ou en tout cas à la physionomie des jeunes que nous avons ça il faudra le revoir mais en tout état de cause retenons-le il ne faut pas jeter le bébé avec le bébé c'est aussi pour remettre en cause ce que vous savez, c'est-à-dire que l'organisation c'est-à-dire que l'organisation c'est-à-dire que l'organisation c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de financement du moment où vous avez parlé c'est-à-dire que nous sommes dans une dynamique à chaque fois que nous allons nous allons suivre l'évaluation et nous allons voir peut-être le système va laisser en rade certaines personnes par rapport à certaines formations par rapport à certaines catégories socio-professionnelles par rapport à d'autres choses donc en tout état de cause je pense que c'est important de réfléchir encore pour avoir des voix et moins beaucoup plus adaptées aux jeunes qui ne sont pas encore pris en compte par ces programmes-là d'accord nous avons les téléspectateurs et nous avons une émission Matin Bonheur en seconde partie nous avons fait des et nous avons dit Tidjane Daphne président mouvement tous de Goulindal qui marque une petite pause de temps d'accueillir Abdoulaye Toure et co-coordonnateur de Nolank qui gérouille le débat de Goulindal de Goulindal de Goulindal de Goulindal de Goulindal